Salut c'est FryHD, aujourd'hui deuxième vidéo sur la bulle que je vais installer sur mon softel standard. J'ai reçu les bacs de fourche qui vont me servir à installer la bulle et restez bien jusqu'au bout car je crée un gabarit nécessaire à la fabrication de la réhausse de phare. Allez c'est parti ! Salut nous voilà au garage j'ai reçu les bagues que je vais pouvoir installer ici sur ma fourche pour pouvoir ensuite fixer ma tête de fourche, mon quatter ferring. Donc c'est les bagues en aluminium elles sont plutôt bien finies je sais pas si vous voyez bien on a la vis de fixation là qui va venir sur le quatter ferring. Elle est coulissante, elle est réglable du coup. Ici il y a un réglage mais ici je suis sur la position des 49 mm et on va essayer de les installer pour voir ce que ça donne déjà. C'est plutôt bien fait parce que c'est pris dans la gorge, je peux pas le sortir, il faut que je le fasse coulisser pour pouvoir l'enlever. Donc c'est réglable à différents diamètres si besoin. Sachant que le mien ça va être celui-ci. Je les ai montés donc sur la platine du quatter ferring pour voir ce que ça donne. Ça va être comme ça. On voit déjà que là au niveau de la hauteur on n'a pas l'air trop trop mal. Alors qu'il remonte un peu quand même le fard c'est sûr. Allez, je vais essayer d'installer celui-ci. Enfin je vais déjà essayer d'en mettre un pour voir ce que ça donne. Ok, ça a l'air parfait. Super. Génial. Je vais installer mes deux vagues que j'ai montées auprès de l'homme sur ma patte de fixation du quatter ferring. Donc déjà là on voit que ça s'aligne. C'est déjà plutôt pas mal. L'écartement est bon. Alors je vais installer le premier. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure en le faisant coulisser. C'est là que ça va être le plus délicat je pense. Alors, hop, il y a un petit jeu de patience. Voilà, là c'est réussi. Voilà, bon ça va. Ça se fait plutôt pas mal. Alors j'ai mes deux vis. Une ici. Une ici. Une ici. Voilà, je ne suis pas trop serré. Alors, on va y avoir ça. Au niveau de l'écartement déjà. Alors, évidemment, la hauteur par rapport au phare, ça ne va pas, c'est sûr. L'écartement, ce n'est pas top non plus. Donc il va falloir que j'aie juste... J'ai inversé mes bagues. Tout à l'heure, je les avais fixées comme ça. Et là, je les ai fixées comme ça. Ce qui me permet de rapprocher en fait cette platine du phare. Et normalement, on va regarder, mais je pense que ça va être du coup mieux. Ouais, non, pas trop mal. Je pense que ça va être bon. Sachant que j'ai aussi ce réglage-là, possible, en écartement. Et en inclinaison. J'ai un réglage aussi en hauteur, mais impossible. Comme je vais faire une rehausse ici pour monter un peu le phare, j'aurai aussi une marge avec le réglage du hauteur ici. Alors, deuxième côté. Voilà, j'ai commencé à voir le truc. C'est pas mal comme ça, je vais peut-être la laisser. Sans la bulle, juste avec ça. C'est mal max un peu, quoi. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'écartement ? Eh bien, on est pas trop mal, franchement. Je pense que c'est la solution. Par contre, on voit très bien que le phare est trop bas. Ça, c'est certain. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme cette partie-là démontable, je vais laisser cette partie-ci fixée. Ça, je vais le fixer sur mon quarter fairing. Et puis, on va regarder au niveau de la hauteur, de combien il faut que je rallonge par rapport à l'alignement des trous. Eh bien, ça, j'ai envie de dire. Allez, je fais ça, et on se retrouve après. Je vais le remettre en place pour voir quelle est la hauteur idéale. Ça devrait coller. Super. Bon, j'ai fait mon install. Un peu à l'arrache, on est d'accord. Donc, j'ai bloqué mon feu que j'ai dévissé. Vous voyez ici, là, j'ai enlevé cette vis-là qui est en dessous. J'ai mis le feu à la hauteur souhaité par rapport à mon quarter fairing. Et je viens de fabriquer une petite cale. Alors, évidemment, c'est pas celle que je vais installer, mais c'est le gabarit qui va nous servir à usiner la cale. Je vais aller commander ça chez Harley. Voilà, donc elle fait 3,5. Et je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais poser ça. Je vais la retirer. Je vous la montre tout de suite, parce que là, je vais faire des conneries. Ici, là, il y a un tout petit picot qui permet d'aligner le phare. La pièce que je vais demander d'usiner va intégrer également un placement pour ce picot pour garder un alignement parfait. Donc, de ce côté-là, on a le petit trou pour l'emplacement du picot. Et de l'autre côté, on va rajouter un petit cylindre ici pour pouvoir l'aligner avec la pièce qui est sous le phare. Voilà, tout simplement. Donc, je vais garder cette pièce-là et on va installer une cale identique en dessous. Allez, il n'y a plus qu'à commander ça. Allez, maintenant, on va à la concession. Je vais emmener le gabarit de la rehausse de phare que je vais devoir mettre en place pour pouvoir installer ma tête de fourche. J'espère que ça va être réalisable. On va voir ça avec le magasiné de la concession. On va voir ça avec le magasiné de la concession. Ah ben, déjà, il est là, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Sous-titrage ST' 501